Et c'est parti ! Très bon départ de Jean-Baptiste Dubourg et Franck Lagorce qui a été fermé la porte sur Quentin Giordano. Donc la grille de départ va donner le premier virage avec Jean-Baptiste Dubourg, Franck Lagorce, Quentin Giordano. On a Louis Gerboson me semble-t-il et c'est Enzo Hidd qui pour l'instant ferme la marche. Premier virage, la première épingue du circuit, pas de changement, pas de contact, tout le monde passe. Et on se lance maintenant dans la descente, passage sous l'Archandros avant d'aller dans le bois où quelquefois il se passe des choses. Je vous en prie ! Mais des belles choses ! En tout cas, JB Dubourg pour l'instant a pris le large dans cette super finale. Le gros freinage de Jean-Baptiste Dubourg. Le passage ! Magnifique les deux ! Attention de ne pas toucher donc c'est bon. Quentin Giordano et qui est poursuivi par Louis Gerboson qui a des petits soucis, on le dit avec sa voiture, Louis Gerboson. Il est à la bagarre avec Quentin Giordano et le record du tour c'est logique. Pour Jean-Baptiste Dubourg avec un 48.4 devant Franck Lagorce à 2 secondes. Quentin Giordano à 4 secondes. Louis Gerboson à 4,7 secondes et Enzo Hidd déjà à près de 10 secondes. Louis qui maintenant a pris lui aussi, qui est au contact, c'est Enzo Hidd qui a perdu le contact pour l'instant à l'arrière. C'est bien défendu Louis dans cette finale. Derrière Quentin Giordano avec un Francky Lagorce qui ne lâche rien non plus. Oui, c'est malheureusement pour lui la dernière finale de cette saison pour Quentin Giordano qui laissera la place au boss le week-end prochain du côté de Val Thorens puisque c'est Sébastien Loeb qui viendra prendre le volant de la voiture numéro 9. Mais pour l'instant Jean-Baptiste Dubourg lui en tant que leader de cette catégorie Elite Pro et bien il est en train de creuser les écarts. Il est en train de battre le record du tour puisque dans le deuxième tour il est en 47.8 et qu'il a maintenant pratiquement 3 secondes, même 3 secondes plus d'avance sur Franck Lagorce. 5 sur Quentin Giordano et un petit peu plus de 5 sur Louis Gerboson qui ne lâche rien toujours dans les roues de Quentin Giordano. Voilà, de quoi évidemment faire un bilan plus positif encore pour les couvrir Renaud Zoé avec cette victoire qui peut-être se dessine pour Jean-Baptiste Dubourg s'il n'y a pas de problème. En tout cas il a mené cette finale de main de maître devant un Franck Lagorce qui est toujours impeccable. La trajectoire elle est au millimètre, regardez, regardez bien la roue avant gauche, la voilà au même endroit que tout à l'heure au millimètre. Et vous avez chez Renaud Gérald Fontanel, toute l'équipe est en train, on les salue, est en train de suivre cette finale de Jean-Baptiste Dubourg qui va mettre du baume au cœur à l'écurie avant qu'on se retrouve la semaine prochaine du côté de Val Thorens. Voilà Dubourg, dominateur, dès comme Dubourg, dès comme dominateur. Exactement Thierry, donc on vous le rappelle, un final de classement, donc Jean-Baptiste Dubourg là va chercher la 7ème place du classement de la journée dans cette finale. Il va falloir attendre la super finale avant d'avoir le vainqueur officiellement de cette deuxième journée ici sur ce circuit de l'ensemble Vercors où nous aurons connu des conditions dantesques. Mais pour l'instant Jean-Baptiste Dubourg se balade et il va rentrer dans à peu près 150 mètres dans son dernier tour de cette finale. Voilà, le freinage dans l'épingleau du fond. Ah ce coup-ci il s'est un peu écarté par rapport à tout à l'heure, il arrivait peut-être un tout petit peu plus vite. Il a toujours le record du tour en 47-8. Franck Lagorce est toujours 2ème à un peu plus de 4 secondes. Giordano est toujours 3ème et Louis Gervozon 4ème et Enzoïde qui ferment la marche. Voilà, c'est parti pour le dernier tour d'un Franck Lagorce, d'un Jean-Baptiste Dubourg qui se sera promené dans cette finale de classement de la catégorie Elite Pro. Voilà, encore ce dernier passage, on va repartir sous l'arche. Et puis bien sûr l'arche Andros, on va descendre dans l'épif... On ne peut pas dire qu'on connaisse par cœur, chaque tour est particulier Philippe sur cette surface qui n'a pas cessé de changer. Il a fallu réajuster les trajectoires, il a fallu à chaque fois réapprendre pratiquement avec des conditions très différentes. Et c'est ce qui fait tout le talent de ces pilotes du E-Trophée Andros avec des voitures et des voitures. Et il ne fallait pas que ça aille plus loin quand même. Et c'est fini, c'est fini. Et victoire donc de Jean-Baptiste Dubourg dans cette finale de classement devant Franck Lagorce. Il est là, il arrive avec la voiture aux couleurs d'Andros, le voilà Franck Lagorce. La voiture numéro 9 de Quentin Jordano devant Louis Gervozon. Et on dit salut à Quentin Jordano qui reviendra sans aucun doute l'année prochaine et qui laissera sa place. On vous le disait à Sébastien Lobb pour les courses du côté de Val Thorens la semaine prochaine Thierry. Merci d'avoir regardé cette vidéo !